Bonjour à toutes et à tous, c'est le Dark Chaton aujourd'hui, ou plutôt devrais-je dire le Dark 3DS pour une vidéo spéciale 3DS ! Ah 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 ah, c'était pas drôle, bref, euh... Oui, vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque j'ai décidé de faire non pas une rétrospective sur la 3DS puisque ce n'est pas du tout une console en fin de vie, loin de là, en tout cas je l'espère, hein, puisque... Je l'espère parce que je me la suis enfin procurée, la 3DS, donc ça serait un peu con qu'ils arrêtent de faire des jeux dessus, hein, vous voyez ? Bon, je sais que je n'ai pas encore acheté tous les titres intéressants sur la 3DS, mais quand même, hein, j'aimerais bien avoir des exclus encore jusqu'en, allez, 2016, 2017 minimum, hein ! Attendez, avec la technologie de la 3DS, euh... Euh... Si ça s'arrête maintenant, il y a un gros problème ! Donc voilà, alors, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo complètement faite à l'arrache, Voilà, bon, j'ai quand même préparé, euh... Bah, déjà, ma 3DS, c'est les quelques jeux que je possède, euh... Histoire de, voilà, de me souvenir de... De ce que je dois dire, hein, dans la vidéo, mais, euh... Totalement faite à l'arrache, alors... Déjà, bon, évidemment, je suis en off, hein, vous l'aurez compris, moi j'ai un écran noir en face de moi Ou plutôt Audacity en face de moi, histoire que... Bah, qu'ils fassent pas de conneries, parce que... Je le sens mal, là, je le sens mal, on est parti pour une très longue vidéo, je pense Euh... Par contre, ce que vous, vous voyez actuellement, ça... Euh... Bah, concrètement, ça va être, euh... Hormis les photos, parce que je vais prendre des photos de ma 3DS Oh mon dieu, c'est incroyable, des photos des chats ! Euh... Je pense même que les photos des chats seraient plus intéressantes, mais... Bon, je voulais quand même vous montrer, euh... Ce que je possédais, enfin, ce que je possède On me l'a pas encore volé, la 3DS Par contre, ce que j'ai peut-être éventuellement volé, je vous l'accorde Euh... Bah, c'est, euh... Des séquences vidéo, euh... Diverses et variées sur les jeux que je possède, alors... Oui, je sais, c'est pas bien Mais en même temps, si la 3DS capture, euh... Ça coûtait pas, genre, 300€ Euh... Voilà, hein, d'accord ? Donc moi, je gagne aucun revenu Enfin, aucun revenu Des broutilles, euh... Avec les pubs, d'accord ? Il y en a qui peuvent se le permettre Parce qu'ils gagnent, je sais pas moi, 500€ par mois Grand bien à leur face Euh... Moi, je profite un tout petit peu du système, voilà Pour une fois que les Youtubers Et les Let's Players Peuvent servir à quelque chose Je vais pas me gêner, voilà Donc, euh... Je sens que ça va faire polémique Tant mieux J'ai envie, quand même, que cette vidéo Euh... Et un maximum de commentaires Je vous le demande juste une fois Parce que j'aimerais Euh... Alors, je vais pas vous présenter des jeux dans leur intégralité Je vais faire plusieurs reviews, on va dire Euh... Assez brèves Des jeux que je possède Ce que j'en ai pensé Mais j'aimerais un maximum de retours Euh... Sur cette vidéo, au moins Parce que Je veux bien que lorsque je vous présente Le petit jeu indépendant Euh... Perdu au fin fond de... Au fin fond de l'internet Que personne connaît Y'a pas énormément de retours Mais... Déconnais pas les mecs La 3DS Tout le monde l'a, quoi Attendez J'étais le seul pingouin à ne pas l'avoir Alors, quand est-ce que je me suis procuré la machine ? Quand est-ce que je me suis procuré La bête ? Euh... Bah c'est fin 2013 Voilà Juste avant les fêtes Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à l'achat ? Euh... C'était la fameuse offre... Euh... Je crois que Nintendo avait Tapé du point là Pour... Pour inciter les... Les récalcitrants de mon genre A acheter leur console En gros, c'était... Euh... Une liste de jeux Sur toute une liste de jeux Si vous achetez la 3DS Et que vous enregistrez Je sais pas Par exemple Pokémon Ou alors Animal Crossing Ou des trucs comme ça Et bah vous avez Mario 3D Land Gratuit Je me suis dit Bah merde quoi C'est Mario 3D Land Quoi qu'on en dise sur le jeu Euh... Putain, gratuit ! En fait Ça m'a fait le même effet Que pour... Bah pour Steam C'est à dire Une offre du tonnerre Il faut vite que je l'achète Et puis Sans déconner Elle me faisait vraiment envie Cette 3DS Euh... Donc j'ai cotisé Avec ma copine Histoire de me l'acheter Donc euh... Voilà J'ai l'engin Alors du coup La question que vous vous posez sûrement Enfin non Vous avez vu les photos Donc je me suis grillé tout seul Euh... En revanche Pourquoi la 3DS XL ? Parce que oui Je vous le rappelle Il y a 3 modèles de 3DS Hormis les collecteurs Etc Mais là c'est juste l'apparence Qui change Véritablement En termes de technique De caractéristiques techniques Donc il y a la 3DS normale La XL Et la 3DS Euh... La 2DS Pardon Je confonds Excusez-moi La 2DS Alors Vu que financièrement Voilà J'étais un peu juste Pourquoi Pourquoi j'ai pas cédé En fait A la 2DS Très simple Euh... Déjà j'aime pas Les consoles au rabais Voilà Faut le savoir Quand j'investis dans une machine Ou dans une console J'aime bien que ça soit Euh... On va dire Durable Enfin Non pas que la 2DS Soit une machine Qui va Je sais pas moi Péter dans 2 ans Ou je sais pas quoi Au contraire A mon avis C'est la machine la plus résistante Vu que A la base Euh... Elle touche un public Un peu plus jeune Donc je pense qu'elle doit bien être résistante Par contre Euh... Je parle en termes de qualité Moi par exemple J'ai de mauvais souvenirs Avec la Wii et la 360 Alors la Wii Parce que j'ai J'ai eu le malheur De l'acheter en 2006 Lors de sa date de sortie Alors Je sais Hein 69 Zellos Je sais que pas tout le monde A eu des problèmes De lecture Avec les CD double couche Mais euh... En général Les premières versions D'une console Ne sont pas vraiment fiables C'est le cas pour la Xbox 360 Par exemple Euh... Donc euh... Le Ring of Death Le fameux anneau Qui explosait votre console Plus le fait que Les premières 360 C'était des véritables ventilateurs Bon Tout ça Euh... Ça m'a pas incité A prendre déjà Une 3DS normale Je me suis dit Bon tant qu'à faire On va prendre le modèle au dessus En sachant qu'à l'époque De la DS Ça se faisait déjà Les DS XL Je crois que c'était pour la D Euh... Parce que cette console Je l'ai jamais eu La DSI Je sais pas comment ça se prononce DSI Bref Euh... Donc cette console Qui avait accès à internet Contrairement à la DS Lite Euh... Cette console était aussi En déclinaison XL Mais comme j'avais déjà une DS Je me suis dit Ah bah non Je vais pas en racheter une XL Ça sert à rien Là Vu que j'avais pas la 3DS Allez hop J'en profite Euh... On va partir dans le XL De ce fait Je me suis procuré la XL Aussi Euh... Par rapport à la taille de mes mains Vous voyez Je... Je suis un bonhomme Vous voyez Euh... Qui fait des imitations de Rambo Enfin... Désolé Ça doit pas super bien rendre Avec le micro Mais c'est pas grave Euh... Donc Rambo a besoin D'une grande 3DS Et pour le coup J'ai pris la 3DS XL Parce que j'ai des grandes mains Vous voyez Euh... 1m90 Euh... Voilà Une toute petite 3DS Déjà que la 3DS XL Bon... Elle est confortable Mais... Voilà quoi C'est pas non plus le must du must J'imagine même pas une 3DS encore plus petite Je comprends ou peur Pourquoi il dit... Enfin... Dans ses vidéos Il était là Il disait Oh j'ai mal aux mains Tout le temps C'est incroyable Qu'est-ce que c'est que ce... Ce matos C'est pour les nains Alors effectivement A la base C'est pour les japonais Je rappelle C'est leur public cible La 3DS Bon... Voilà Mais la 3DS XL Je me l'ai suppris Parce que aussi Le confort de l'écran Enfin voilà Par contre La 2DS C'était effectivement Moins chère Pourquoi je l'ai pas pris ? Bon déjà Le design Parce que Mine de rien Je suis quelqu'un D'assez maniaque Avec mon matériel Je déteste Quand l'écran Est exposé en permanence Parce que La 2DS On peut pas la plier C'est une raclette à fromage Donc pour le coup On ne peut pas On peut pas protéger l'écran Donc Bon je sais Il existe des protèges-écrans Mais quand même Quand même On est jamais à l'abri D'une rayure Ou d'une connerie du genre Donc moi J'aime bien refermer Ma 3DS Pour qu'elle soit Intantinée à l'abri Ensuite Le son mono Je suis désolé Mais il faut pas pousser Attendez Le son est en mono Et mec On est en 2013 2014 Ils osent te proposer du mono Ok d'accord Donc encore une fois Ça c'est pour un souci de confort La maniabilité J'en parle pas Parce que je l'ai pas eu en main Donc je peux pas juger Mais Et voilà Et puis bon A la base Cette console Faut bien Enfin Elle visait deux types De personnes Les fauchers Dont je faisais partie Et Et les gosses Bon Je pense que c'est plus pour les gosses Qu'autre chose Cette console Parce que moi personnellement Si je devais acheter une 3DS Par exemple A un de mes gosses J'en ai pas Mais Si jamais la console était sortie Je sais pas moi Dans le futur Et que j'avais eu un gosse Et bah jamais Mais jamais Au grand jamais Je lui aurais confié une 3DS Ou une XL Jamais Pour moi C'est un objet Pas de collection Mais C'est un produit C'est un produit High tech Moi je file pas une 3DS A un gosse de 5 ans Puisque la 3DS Je sais très bien Ce qui va se passer Il va la désosser Complètement Le gamin L'écran du haut Va se détacher Par rapport à l'écran du bas Enfin Ça va être le bordel Attendez A l'époque Tu donnais bien ta DS tank A ton gosse Parce que voilà Le truc était bien résistant Et à partir de la light Tu te dis Attendez C'est quand même un produit Un tout petit peu raffiné On va pas le filer A un gamin Bon Je suis désolé Je pars dans le hors sujet Le plus total Mais voilà Donc J'ai craqué Et j'ai craqué A cause de quoi ? A cause de Pokémon version Y Et là Ceux qui me connaissent Depuis longtemps Vont sourire Parce que J'avais commencé Ma chaîne par Pokémon J'ai changé Mon programme Ma programmation Le contenu Que je faisais A cause de Pokémon Ou plutôt A cause de Son public Parce que Oui j'ai encore Une dent Envers les gens Qui sont totalement Étroits Et Enfin Ouais Qui sont complètement Fermés d'esprit Et qui ne voient Que cette série Voilà Donc je vous relance Une petite pique Désolé Mais voilà Les mecs Il faut S'ouvrir un peu J'aime beaucoup La série Pokémon Mais il n'y a pas que ça Dans la vie Il n'y a pas que ça Donc Voilà Je l'ai encore mauvaise Des gens qui En voyant d'autres vidéos Arriver D'autres jeux Qui m'ont plu Et t'es là A me dire Ouais mais le Dark Nous on veut revoir du Pokémon Quand est-ce que tu fais Le let's play De machin Non Ça suffit Donc Voilà J'avais fait une petite pause D'autant plus Que j'avais mal digéré Le coup de la suite De Noir et Blanc Donc Noir et Blanc 2 Qu'est-ce que c'est que ces conneries On fait une version grise Ou alors On fait pas de version du tout Mais alors Pas de suite à la con À la Call of Duty Parce que là Moi je supporte pas Donc Bon Apparemment Il y avait quand même Des trucs sympathiques J'en avais fait une vidéo découverte Bon je suis pas allé super loin non plus Parce que Mine de rien Ça m'avait gavé Et là Et là je tombe sur Donc le premier trailer De Pokémon X et Y Et je vois Que les Pokémon sont en 3D Et là je fais Oh mon dieu Oh mon dieu il me le faut Mais j'ai pas la console qui va avec Bande de fils de putes J'aurais dû le censurer J'aurais dû dire Bande de fils de Mais je vais le dire Attendez Bande de fils de putes quoi Oh Des Pokémon en 3D Sur console portable Et là J'étais dégoûté J'étais dégoûté Donc j'étais là Avec ma vieille DS Et je me suis dit Oh putain Donc évidemment J'ai noyé mon chagrin Sur Steam Avec Avec les promos Tous ces jeux De fous Auquel j'avais Pas touché Mais il me manquait Un petit quelque chose Et là Voilà J'ai la 3DS Et je me régale Donc Je vais juste Allumer la console Enfin pas devant vous Mais en même temps que vous Vu que je suis en off Je peux me le permettre Déjà Juste au niveau du poids Beaucoup disent Qu'elle est assez lourde Je suis d'accord Même si Même si C'est pas C'est pas gênant Outre mesure Bon la batterie Quand même Est assez Je tenais beaucoup Plus longtemps Avec ma DS normale Mine de rien Qu'est ce que je peux dire de plus Bon le stylet Est sympathique Mais je me rends compte Quand même Que dans la plupart des jeux On n'utilise pas souvent L'écran tactile Bon le port carte SD Franchement j'adore l'idée De la carte SD Parce que Du coup on peut bourrer A mort Avec des démos Ou alors des jeux Pris sur l'e-shop Donc là Aucun souci là dessus Bon ensuite Prise casque Etc Bon on s'en fout un peu Donc je vais l'allumer Je vais l'allumer Et là Je vais déjà vous parler De mon ressenti Par rapport à la prise en main Alors attendez Le son est baissé Ok d'accord Elle met un peu de temps Quand même au démarrage Je trouve Surtout pour charger Les logiciels Ou alors il y a un truc Que je n'ai pas compris Au niveau de De la mise à jour Donc voilà Ah merde Putain j'ai Voilà j'ai plus que Deux barres de batterie Bon ben c'est pas grave J'activerai pas la 3D Alors oui du coup Je vais en profiter Pour vous poser Quelques questions Parce que moi Au début la 3DS J'y comprenais rien du tout Bon c'est pas que J'y comprends Davantage Mais il y a quelques trucs Que j'ai saisi En revanche J'aimerais quand même Vous poser la question Qu'est-ce que c'est Que cette option wifi Qu'on active sur le côté Qui auparavant C'était le bouton Pour éteindre la console Sur la DS Donc qu'est-ce que c'est que ça C'est une option wifi Mais c'est pour quoi C'est pour le Le spot pass Le street pass Je comprends rien Ces trucs Alors street pass J'imagine qu'il faut Prendre la console avec soi Qu'il faut se balader Dans la rue Et donc tu mets Ta console en veille Et puis à ce moment là Bah voilà Tu peux rencontrer Donc si par exemple Tu rencontres quelqu'un Qui appareille Sa 3DS en veille Tu vas pouvoir échanger Des données dans un jeu Ou je sais pas quoi Recevoir des bonus Bon ok c'est très bien Mais moi j'ai une 3DS XL D'accord Déjà un c'est gros Et deux Vous avez vu le prix De la machine Enfin C'est pas que la France Est un pays totalement Anarchique Ou je sais pas quoi Où l'insécurité règne Mais bon Voilà quoi Je pense aux parisiens Je vais pas me balader Avec ma 3DS dans le RER Je dis ça Je dis rien Mais bon Imaginez qu'il arrive quelque chose Ou même un choc Je sais pas Tu fais tomber ta 3DS Par inadvertance Enfin La plupart du temps Tu la mets dans le sac Ou alors Dans une grande poche Si jamais t'as une 3DS Qui est énorme Mais Non Attendez moi je me balade pas Avec ça dans la rue Alors Ce qui est très con Parce que du coup C'est une console portable J'y joue chez moi Mais ça Ça a toujours été comme ça Avec moi Hormis Hormis la Game Boy Parce que c'était pas Rétro éclairé Donc c'était avantageux De jouer dehors Mais sinon Non la 3DS Je suis désolé Je vais pas y jouer Attendez Je baisse la luminosité Parce que sinon Je vais plus avoir de batterie Je vais pas y jouer dehors Moi Attendez Surtout que Ce qui est con maintenant Avec le rétro éclairage C'est que si tu joues au soleil Bah tu vois rien Sans déconner Ou alors J'ai un problème avec mes yeux Mais La 3DS Quand y joue Voilà Dehors What the fuck J'y vois plus rien Ou alors si Je vois la saleté Sur mon écran Pourtant J'en prends soin Mais il y a toujours Des espèces de Petites saloperies Sur l'écran D'ailleurs C'est d'autant plus dommage Parce que sur la XL J'ai encore plus De surface à nettoyer Enfin bref Je m'éparpille Donc Expliquez moi S'il vous plaît Dans les commentaires La différence entre Street Pass Et Spot Pass Parce que ça J'ai absolument rien compris Dans tous les jeux Je désactive ce bordel Parce que Enfin Ça me sert à rien Et puis alors Pensez quand même Au mec qui habite A la campagne Dans son petit village Oui je vais faire des rencontres Street Pass Attendez Moi Donc dans ma maison De campagne Là Le village Où il y a cette maison Mais on peut même pas dire Qu'il y a des rues Donc Street Pass Ok d'accord Aucun intérêt Pour moi Mais bon Je peux peut-être Me tromper A vous de me dire Si je me gourre Complètement Voilà Alors juste Je vais en finir Avec la prise en main Parce qu'il y a quand même Des trucs qui m'ont Bon Agréablement surpris Et d'autres trucs Qui m'ont saoulé Voilà Parce que bon Faut pas déconner C'est pas non plus Le perfect Cette console Même si Voilà J'aime énormément La nouvelle console De Enfin la nouvelle Elle est sortie quand ? En 2011 Ouais Je crois que c'est ça Bon en tout cas J'apprécie quand même Fortement la console Mais Au niveau de la prise en main Comment vous expliquez ça ? Au niveau de la prise en main Il y a L'histoire du stick analogique Voilà Le stick analogique Nom de dieu De nom de dieu Alors Vraiment Déjà ça change de la croix Parce que moi Je me suis arrêté à la déesse Ça change de la croix Du coup la croix Je ne l'utilise quasiment plus Très agréable Pour les jeux de plateforme Genre Mario 3D Land Parfait Mais alors Là actuellement Je suis en train de faire Ocarina of Time 3D Et je peux vous garantir Que pour certains passages du jeu Comme par exemple La fameuse course Avec Ingo Pour récupérer Epona Mais alors Je suis sûr que ça le fait A tous les possesseurs de 3DS Ou alors Mon pouce a un problème Mais Quand je maintiens une direction Avec Donc le Sur le stick directionnel Mon pouce A tendance à glisser Mon pouce Glisse Ah ouais ok Le pouce Il se barre Alors du coup Je suis obligé De le recentrer Sur le stick Mais Il est pas apparent Franchement Je trouve que c'est une bonne idée Mais vraiment Pour usage Modéré Voilà Parce que pour des trucs De haute précision Je suis pas sûr Que ça soit Génial Enfin De haute précision Oui et non C'est surtout sur la durée Quand je me balade Dans la plaine d'Hyrule Que je maintiens Donc La direction Tout droit Avec le stick Et qu'au bout d'un moment Je vois Je vois mon pouce Qui se barre vers l'écran supérieur De la 3DS Je fais Oula 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 Qu'est-ce qu'il se passe Sinon les boutons Bah écoutez Les boutons parfaits Le bouton start J'ai été étonné De voir qu'il était à cette place Bon Pourquoi pas Mais C'est pas non plus L'endroit le plus accessible Enfin j'aimais bien Quand il était en bas à droite Alors après Les boutons A, B, X, Y Du coup Je confonds toujours Vu que je joue souvent Avec la manette 360 C'est l'horreur Parce que Sans déconner Le B est à la place du A Le Y est à la place du X Enfin Du coup je me plante toujours Vu que je joue toujours Soit à la 3DS Ou avec la manette 360 Sur PC Donc Pour le coup Je suis complètement Complètement niqué Ensuite Bon le bouton power Tant mieux Enfin Ça va On l'active pas Par inadvertance Contrairement Avec Enfin sur DS Où il fallait Bon effectivement Il fallait Comment on appelle Ce bouton là Sur la tranche Ce bouton Enfin bref Voilà Je commence à m'embrouiller Attendez Je vais boire un coup Parce que Putain Déjà 20 minutes Et j'ai même pas parlé Des jeux Putain Attendez Ah Ça fait du bien Oui donc Le bouton power Je suis content Que finalement Voilà J'ai jamais éteint La console Par inadvertance Voilà C'est ça que je voulais dire Ensuite Je vais peut-être Parler vite fait Des logiciels Ah si Avant Les boutons L et R Bon Vraiment sympa J'ai pas de problème particulier J'ai juste peur Qu'il soit trop Trop fragile A l'usure Mais sinon Aucun souci Alors Oui donc déjà L'interface De la console Parce que Pour ceux qui ont possédé Une DSI Eux ils ont déjà vu Ce système Mais alors moi Le truc des petites icônes Franchement J'ai adoré J'ai adoré Je trouve ça à la limite Mieux que sur Wii Avec Ces histoires de chaînes Machin truc Non là c'est juste Des petites icônes Qui lancent le logiciel On peut faire pause A n'importe quel moment En retournant sur ce menu Je veux dire Il y a le bouton Home Qui permet donc De revenir sur ce menu A n'importe quel moment Même en étant dans un jeu On perd pas sa partie Franchement Je trouve ça excellent Ces petites icônes Je m'amuse toujours A les déplacer A faire des zooms Et des dézooms Enfin Au début Au début Je faisais des zooms Parce que j'avais pas Énormément de jeu Mais avec le temps On a tendance à dézoomer Parce que Il y a beaucoup trop d'icônes De trucs et de machins Alors Pour le coup Donc voilà Moi je suis quelqu'un Qui adore classer Ces 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 icônes Ces trucs et ces machins Je suis le genre de personne A refaire son bureau Sur son PC Toutes les semaines Parce que voilà Parce que je trouve Que c'est mal rangé Je suis désolé Je suis un véritable maniaque Mais en même temps Cette vidéo C'est un peu du n'importe quoi Je parle de ma vie C'est pas grave Non voilà Ces icônes Franchement j'adore Naviguer dans ce menu Soit avec l'écran tactile Ou alors avec le stick directionnel Ensuite La liste d'amis Bon Concrètement J'ai enregistré plusieurs personnes Donc n'hésitez pas A me rajouter sur 3DS Enfin En tout cas A me laisser Votre code ami Enfin parce que c'est encore Le système des codes ami Enfin bref Quant à ce qu'ils comprendront Je ne sais pas Mais n'hésitez pas A laisser votre code ami Dans les commentaires Je vous rentrerai Pourquoi pas De toute façon Je fais la même chose Sur Steam Le mien est dans la description Pour ceux qui voudront savoir Bon C'est sympa Pour savoir A quoi jouent Vos amis actuellement Même si on ne peut pas Le savoir in game Comme Steam Donc c'est Bon c'est dommage Et on peut aussi savoir Le jeu préféré De ses amis Pourquoi pas Pourquoi pas Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Donc les codes ami J'en ai parlé Bon sympa Mais je ne vois pas Vraiment l'intérêt A part pour des jeux Genre Mario Kart Ou Animal Crossing Mais pour le moment Les features online En tout cas Ce sont les jeux Que je possède Pas grand intérêt Pas grand intérêt J'en parlerai Des jeux que je possède Dans pas longtemps Je termine juste Avec la 3DS en général De toute façon Je vous ai prévenu Ca sera une super longue vidéo Voilà Je vais mettre une éternité A l'uploader Mais c'est pas grave Donc l'appareil photo 3DS Je m'en fous complètement Je ne vais pas en parler Parce que je ne m'en sers pas Qu'est-ce que c'est que ça déjà Mes notifications Bon c'est de la merde On s'en fout C'est une espèce De gros mode d'emploi Allez Dépêche toi de retourner Sur le menu home Oh là là Ça m'énerve Ah oui Le navigateur internet Bon sympathique Franchement Sympathique D'ailleurs je remercie Ma copine De s'être arrêtée Sur Candy Crush Saga Voilà Un jeu merveilleux Pour illustrer Le navigateur internet Le seul problème C'est que In game Par exemple Quand vous êtes bloqué Dans un jeu Vous aimeriez Vous aimeriez Par exemple Aller sur internet Via votre 3DS Il me semble Je ne suis pas sûr Mais je vais vérifier Par exemple Je vais lancer Mario 3D Land Il me semble que si On appuie sur le menu home Et qu'on essaye d'aller Sur le navigateur internet Ça coupe le jeu en cours Alors je vais vérifier Ah bah non 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 Bah je dis des conneries On peut y aller Donc excellent Excellent Parce que du coup On peut aller chercher sa solution Ou son astuce en direct Donc Non non Bah écoutez Mauvaise foi de ma part C'est très très bon Voilà Parfait 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 Hop Ensuite Ah putain Le Mi Verse Le Mi Verse Alors Je vais activer La connexion internet Du coup J'espère que ça ne va pas Faire d'interférence Avec le son Je vais vérifier Ouais Non Ça a l'air d'aller Ok Du coup Du coup Du coup Le Mi Verse Le Mi Verse Eh mais j'y vais jamais Me cherchez pas sur le Mi Verse Je poste rien Quel est l'intérêt de ce truc Sérieusement Moi Je suis pas du genre à dire Que les jeux vidéo C'était mieux avant Mais il y avait quand même Quelque chose Que je préférais avant C'était surtout Qu'on voyait pas les communautés A l'époque Tu jouais à ton jeu Et tu fermais ta gueule Voilà C'est tout Ah merde La connexion est super lente Parce que j'upload en même temps Maudit Sois-tu Youtube Bon bah c'est pas grave Je continue de vous parler Pendant ce temps C'est pas grave Ouais donc A l'époque On fermait sa gueule Je veux dire Que si Je voulais Montrer un jeu A quelqu'un Si vraiment Je voulais Jouer avec quelqu'un Eh bien J'invitais cette personne Pareil sur PC Vous faisiez des LAN parties C'était génial Mais là On a donné Laisser avec cette idée Je suis pas du tout Je suis pas du tout d'accord Je suis pas du tout d'accord Donc Je vais regarder Je vais regarder en même temps Donc Par exemple Alors Nouvelle communauté Sur Sur le jeu d'échec Tiens On va voir Sur Pure Chess On va voir ce qui se dit Donc Un peu de patience Avec la La comoisie que j'ai Et voilà C'est juste Putain Je râle par exemple Sur Youtube Mais si je râle C'est à cause de la communauté Parce qu'elle est juste Pouille quoi Putain Les gosses de 13-14 ans Alors Je parle pas des Parce que Il y en a peut-être Qui me regardent Qui ont 13-14 ans Je vous vise pas en particulier Je vise les gens Immatures Hein Surtout ça Tu peux avoir 18 ans Et être complètement teubé C'est du pareil au même C'est juste Une généralité que je fais Mais Des gens qui en général Ne réfléchissent pas suffisamment Pour moi c'est des gamins Voilà c'est tout Donc ça ça m'énerve Alors Ce qui est cool quand même C'est que si t'as quelque chose D'à dire sur le mi-vers C'est que t'as pas envie de spoiler Bah tu peux quand même dire Que t'as des révélations Sur le jeu etc Donc voilà J'affiche le message Euh Voilà Est-ce qu'il y aura des dessins Sur ce jeu d'ailleurs Ça ça m'étonne Euh Donc il y a des screenshots Donc ça c'est vraiment sympa De pouvoir faire des screenshots De sa partie Euh Alors attendez Parce que là du coup Euh Alors Aussi je comprends pas Est-ce qu'on peut filtrer Je vous pose la question Euh Est-ce qu'on peut filtrer Les communautés Euh Par langue Parce que moi De voir des brésiliens parler Ça m'intéresse pas spécialement Euh Putain c'est C'est pas ici Qu'il va y avoir Euh C'est pas ici Que je vais voir Trop de De français Putain comment est-ce qu'on fait Pour retourner en arrière Ah voilà Ok d'accord Euh J'espère que j'aurai trouvé Des images Euh Du Miverse Pour vous occuper Sinon ça va être un peu la merde Il y en a par exemple Des communautés Genre Je suis sûr que je vais regarder La communauté Pokémon Mais je vais pleurer quoi Ah voilà Je vais faire le test Franchement Je vais aller voir La communauté Pokémon Et si jamais je vois des gamins De 12 ans Qui sont là à faire Ouais Pokémon c'est trop bien Putain mais je Je vais en foutre des claques Mais ça va être violent quoi Alors Euh Où est la communauté Pokémon Euh Les nouvelles communautés Je m'en fous La communauté YouTube Non mais Allez vous en Allez vous en Je suis sûr qu'il y a 300 millions de De pubs Dessus Ça va être horrible Euh Putain mais attendez Mais attendez Mais là Ça va charger trop lentement La 3DS C'est horrible Euh Juste un truc Dont je voulais vous parler Voilà Ça va me permettre De meubler Euh Les dessins Sur le mi-verse Franchement Ça par contre C'est génial Les gens qui dessinent Sur le mi-verse Et qui font des trucs Mais euh Juste Excellent Ça ça tue Ça ça tue Euh Alors Bon bah Je vais rechercher Pokémon Du coup Puisqu'il n'arrive pas A me le trouver Le système de recherche Est un peu pété Pareil sur le Nintendo e-shop Euh Ouais donc voilà Donc les dessins Sont excellents Euh Ah voilà Donc Pokémon X et Y Alors là Attention parce que Ça promet du lourd Ça promet du lourd Euh Alors C'est sympa hein Pour par exemple Trouver des échanges Ou des combats Mais je suis sûr Qu'il y en a qui vont Euh Poster de la merde Alors Ah des gens qui cherchent Des followers Voilà Ouais j'ai atteint Finalement 80 followers Merci Non il faut arrêter quoi Ah des japonais Qui font des merveilleux dessins Donc de Hortide Euh Kikli versus Taignon Ouais pourquoi pas Donc ces dessins Sont vraiment sympathiques Mais je cherche un commentaire En français S'il vous plaît Parce que pour le moment Euh Bon évidemment Les japonais Mais euh Ça me paraît Normal Alors Oui il y a des modérateurs Aussi sur le Miiverse Je le sais Donc c'est pas les insultes Sur lesquelles je tape C'est surtout le côté Euh Pipi caca Avec les gosses Ça je ne supporte pas Oh Là je viens de tomber Sur un dessin magnifique De Germignon Erisande et Caïminus Ça par contre J'adore Rien que pour ça Je veux bien aller Sur le Miiverse Pour regarder Mais alors Les commentaires Bon il n'y a personne là Attendez Il n'y a pas de français Ouais bon Bah écoutez Euh Bah non Il n'y a pas de français Bon bah c'est pas grave C'est pas grave On va S'attaquer à un autre sujet Juste L'e-shop Voilà L'e-shop Je pense que ça sera Le dernier gros sujet Sur la 3DS Ensuite je survolerai Rapidement mes jeux Enfin rapidement Vous me connaissez Euh Parce que le reste Des logiciels 3DS Bon je m'en fous un peu Voilà La guerre des têtes Ou les Mi On s'en fout Royalement Enfin moi en tout cas Euh Bah non Bah écoutez Je me casse du Miiverse Parce que Je vais chercher une dernière fois Mais irrécupérables Donc le Nintendo Il chope Alors C'est très bien Et en même temps C'est de la merde Le mec pas du tout mesuré C'est bien Mais c'est de la merde aussi Bon Euh Pourquoi c'est C'est bien déjà Parce qu'il y a des démos Franchement Je suis friand des démos J'ai créé d'ailleurs Un dossier rempli Que de ça Voilà des démos Ça permet Bon La plupart du temps Je me renseigne sur les jeux aussi Donc je sais déjà à quoi m'attendre Mais c'est toujours sympathique D'y jouer Soi même Histoire de se faire une idée Sur le gameplay Sur la prise en main Et surtout Sur l'effet 3D Chose que les vidéos Ne peuvent absolument pas Vous montrer sur Youtube Euh Alors déjà Ce qui est pourri Euh Bon Les achats en ligne Tu sais que tu le dépenseras jamais Bah tu te fais Tu te fais baiser de Je sais pas moi De 15-20 euros Attendez qu'est-ce que c'est Que ces conneries On devrait pouvoir choisir Son montant au moins Euh Là c'est pas le cas Bon Puis alors Euh Ouais Donc le prix des jeux Euh Il y a un moment Il faut arrêter de déconner Moi lorsque j'ai pris des jeux Sur l'eShop Donc soit c'était des jeux indépendants Ok tu peux pas les trouver Ailleurs Soit c'était des jeux Euh De la console virtuelle Ok tu vas sur l'eShop Mais alors Lorsque j'ai dû prendre Euh Parce que je crois qu'en tout J'ai 3 jeux Euh Attendez Super Mario 3D Land Bah il était gratuit Donc je l'ai pas payé Donc je m'en fous Euh J'avais pris A Link Between Worlds Et Ocarina of Time 3D Sur la console virtuelle Euh Sur la console virtuelle Pfff Sur l'eShop Quel con Sur la Sur la console virtuelle Ocarina of Time Oui ça aurait pu remarque Mais c'est le remake 3D Euh Non mais pour le coup Voilà Donc là Je parcours Euh Je parcours L'eShop Et quand tu vois Les prix de l'eShop Je me dis C'est une arnaque quoi Attendez C'est du vol Euh Moi je vais par exemple Dans des magasins Genre Le centre culturel De Leclerc là Où ils te vendent Ocarina of Time 3D Alors Putain ils se font de la marge C'est C'est salopard De chez Nintendo Parce que sans déconner Il est encore en boîte A 35€ Ou un truc comme ça Alors qu'il est sorti Déjà il y a un bon bout de temps Bon Ok pourquoi pas C'est une grosse licence Je veux bien comprendre Mais quand tu vois Que sur l'eShop Le même jeu Donc Ocarina of Time 3D Coute 45€ Oh la vache Ça pique un peu Ça pique un peu Putain Pourtant le démat C'est censé être moins cher Mais Mais il ne faut pas faire concurrence Aux boîtes Ah oui les boîtes Alors ça Alors ça je vais en parler Je vais poser ma 3DS Pour le moment Voilà On s'en fout Dégage Euh Parce que là Là je vais vous dire Quelque chose Il faut absolument Que vous écoutiez Parce que là C'est la suprématie Du dématérialisé Voilà Donc Là J'ai deux jeux Deux jeux en boîte Je vous montre les photos Là Pokémon Y Et Fire Emblem Awakening Je ne vois aucune différence Entre le jeu dématé Et le jeu en boîte Alors Les collectionneurs vont dire Oui mais tu as la boîte Alors Tu vois Tu peux sentir l'objet Tu peux te Te branler dessus Alors Ok Ok Donc la boîte C'est toujours sympa Une jaquette Moi j'aime bien Par exemple La boîte de Je crois que la plus belle Des boîtes Je dirais C'est La boîte de Pokémon Est quand même sympa Mais celle de Fire Emblem L'est tout autant Enfin bon Bon Ok La jaquette Pourquoi pas Mais là Où j'ai envie de pousser Une gueulante C'est quand tu ouvres Cette fameuse boîte Et que tu remarques Que à l'intérieur Il n'y a rien du tout Il n'y a rien Ah si Il y a le code Nintendo Pour gagner des étoiles Machin truc Il y a la pub Parce que c'est toujours bon De faire de la pub Bon Pour Pokémon Il y avait l'invitation A récupérer le poussiveux Machin chose Mais Il n'y a pas de notice Il n'y a pas de notice Il n'y a que la cartouche Que la cartouche De la 3DS Alors Pour le coup Le démat Je veux bien Qu'on soit contre Parce que Voilà Ça Ça prend de la place Sur la carte SD Tu n'as pas forcément Envie de prendre Une autre carte SD Même si celle de base Je trouve quand même Qu'elle est assez grande En termes de capacité Je veux dire J'ai encore toutes les démos Plus Déjà deux jeux entiers Et dessus Je pense qu'il y a largement De quoi se faire plaisir Avant d'en changer Mais sans déconner Le dématérialiser Quelle différence Avec la boîte Même prix Même qualité En termes de jeu Il n'y a pas un jeu Qui rame par exemple Et pas l'autre Je ne vois pas la différence Alors Quel est l'intérêt D'acheter en boîte Ah oui c'est vrai Pardon Excusez moi Oh la la Quel con Ah oui c'est pour sauver Les petits commerces Alors je suis d'accord Pour certaines boîtes Par exemple moi J'aimais bien game Avant que ça ferme D'accord Mais alors si c'est pour aller Sauver micro escroc Moi j'achète tout En full démat Alors là Il n'y a aucun soucis Même si c'est pour me faire Entuber Parce qu'il n'y a jamais de promo Il n'y a jamais de baisse de prix Logique Parce que Parce que voilà C'est ça que je dénonce En fait en réalité Pourquoi les jeux 3DS En dématérialisé Sont tout aussi chers Que les jeux en boîte Je veux dire Je n'ai pas à payer Le transport Le conditionnement Le personnel Qui est là Pour soi-disant Te conseiller sur le jeu Alors que tu sais déjà Ce que tu veux Pourquoi c'est aussi cher Merde Ça je ne comprends pas Il faudra qu'on m'explique Parce que Sans déconner Pourquoi les prix de la 3DS Sont juste honteux Voilà Alors Oui tu as des promos Mais tu as des promos Sur des jeux de merde Voilà C'est quand même incroyable ça Attendez La dernière fois Il y avait une promo Sur Sur quoi déjà Resident Evil Revelations Bon Ça c'est de la merde On est d'accord Voilà Par contre Tous les autres jeux C'est toujours Super cher Donc voilà Alors pour le coup Je suis content Parce que Les jeux en dématent Même si j'aurais voulu Quand même tous les avoir En boîte Parce que mine de rien Il y a ce petit côté Collection et souvenirs Par rapport à la DS Mais Manque de bol J'ai voulu avoir A Link Between Worlds Alors J'ai voulu le prendre Quand même en janvier Donc en janvier 2014 Le jeu était déjà sorti Il y a un petit moment de ça Impossible de le trouver en boîte C'est quand même incroyable Nintendo je sais pas ce qu'ils foutent Avec leur stock Mais je ne pouvais pas Le trouver En boîte What the fucking fuck Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être la faute a pas de chance Mais j'ai quand même L'impression qu'il y avait Un gros problème Avec les stocks C'est comme Sony Avec la PS4 Qu'est-ce qu'ils branlent Là je suis sûr Qu'ils font exprès De bloquer Enfin C'est pas possible Tu peux les fournir Les composants Faut arrêter de se foutre De la gueule du monde Donc je suis sûr Qu'ils font exprès De rationner petit à petit Histoire de créer du buzz Etc Quoi qu'il en soit Pour Ocarina of Time 3D Et Pour A Link Between Worlds Bah voilà J'ai été contraint D'aller sur l'e-shop Et ça me fait chier Parce que Putain Y'a même pas une différence De prix de 10€ Mais putain Mais c'est quoi 10€ Bordel de merde Sur Steam Tu vois C'est du démat Alors je sais Steam n'ont pas les mêmes moyens Que Nintendo Ok d'accord Mais t'as The Witcher 2 Qui doit maintenant Couter 5€ Alors qu'il est sorti Quand même Y'a pas si longtemps Que ça Ok Donc Faut arrêter quoi Entre le jeu Qui de base Coute 60€ Et finit à 5€ Bah tu peux quand même Foutre ton jeu De base 50€ Foutre à 30€ Par exemple Je sais pas Tu vas pas non plus Perdre des millions Et des millions Mais 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 J'ai envie de dire Chez Nintendo Voilà Ils aiment bien la banque Ils aiment bien économiser Je les comprends C'est sûr que leurs jeux Sont très 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 coûteux A développer Evidemment Bon je trôle un petit peu Je suis désolé Je sens que 69 Zellos Va me tomber dessus Mais Merde quoi Y'a un moment Faut arrêter de déconner Moi je trouve les prix Excessivement chers C'est pareil pour la console virtuelle Pourquoi est-ce que je dois payer Super Mario Bros Alors ça c'est incroyable quand même J'en avais parlé avec Zellos Mais attendez Super Mario Bros D'accord Le premier Sur la NES Il vaut La même chose Que Super Mario Bros 3 Alors Et du coup Zellos était là A m'expliquer Que c'est pas la qualité Qui fait le prix du jeu D'accord Je veux bien le comprendre Attendez Mais c'est super cher 5€ C'est super cher Et surtout Moi ce que je vois C'est au delà du prix Au delà du fait Qu'ils s'enrichissent Nintendo Je vois surtout Qu'ils font concurrence Au jeu indépendant Parce que c'est 5€ Que je dépense Pour par exemple Link's Awakening Mais j'aurais pu les dépenser Pour un jeu indépendant Si par exemple Link's Awakening Valait 2€ J'aurais pu en mettre 3 Dans un jeu indépendant Mais j'ai l'impression Que Nintendo Ils nous prennent pour des riches Attendez On vient à peine De sortir de la crise Économiquement parlant On n'est pas tout à fait remis Alors évidemment C'est un peu un discours De pingre Que je tiens là En disant 5€ c'est trop cher 5€ c'est Je sais pas moi C'est le prix D'un kebab Ou un truc du genre Ok Mais attendez Faut arrêter de déconner quoi 5€ le jeunesse Merde Il y a un moment Faut arrêter de déconner Limite Tu peux le trouver Au même prix En brocante Je dis bien En brocante Dans le trou perdu Là où les gens N'ont pas N'ont pas encore eu vent Que le rétro gaming C'était à la mode C'était génial Ça se vendait des millions Blablabla Je vais pas entrer Dans ce débat là Mais Je sais pas Je trouve ça trop cher Donc voilà N'hésitez pas à donner Votre avis Là dessus Parce que Moi j'ai un sérieux problème Avec tout ce bordel Bon écoutez Je vais quitter tout ça Donc L'e-shop sympathique Mais j'ai quand même Un problème avec les prix Je trouve ça quand même Relativement chéros Alors Du coup on va pouvoir S'attaquer au jeu Carrément Donc je désactive La connexion Machin truc Voilà Casse-toi Alors du coup Qu'est-ce que j'ai comme jeu Alors J'ai le Super Mario 3D Land Le Pokémon version Y Fire Emblem Awakening A Link Between Worlds Ocarina of Time 3D Et ensuite sur la console virtuelle Donc j'ai Super Mario Bros 3 Que je dois me faire Mais je pense d'abord Que je le ferai en épopée Je vous spoil Mais je le ferai peut-être En épopée Avant de le faire Sur portable J'ai le Link Awakening DX Qui m'a juste fait rager A cause du système de sauvegarde Parce que C'est vrai que c'est trop compliqué De faire une vraie sauvegarde Plutôt que D'inclure la possibilité De sauvegarder Parce que Link Awakening DX Il fallait faire Start, Select Je ne sais plus quoi Il y a eu une manipulation Qui était possible sur Game Boy Mais sur 3DS Il faut avoir 3 mains Pour la faire Donc Je ne vais pas piquer Une gueulante dessus Parce que Je l'avais fait sur Twitter Et puis Ça date un peu Ah pardon J'ai Super Mario Bros Deluxe Gratuit Parce que j'avais enregistré Ma console avant Je ne sais plus quelle date Et un petit jeu indépendant Que je ne peux pas vous présenter Malheureusement Puisque le 3DS Capture Coute hyper cher A moins que quelqu'un A la gentillesse De m'envoyer 300€ Ce ne sera pas le cas Donc le petit jeu en question C'est Gunman Clive N'hésitez pas à aller voir Manu de JVN Feu regretté JVN Malheureusement Qui ont parlé de ce jeu indépendant Donc Je l'ai testé Vraiment très sympa Surtout la patte artistique Et il est assez hardcore En tout cas J'ai trouvé Voilà Alors Ces jeux respectivement Combien de temps j'ai joué Je vais regarder via les statistiques Du journal d'activité Ça c'est un truc Assez sympathique Que j'ai vraiment apprécié Alors Ma logitech Blablabla Donc avec ma petite photo De mon mini dégueulasse On s'en fout Merci Du coup Classement Je vais regarder classement Ah voilà Donc Je donne une approximation Enfin Un temps de jeu approximatif Histoire de savoir A quel point j'ai grotté les jeux Donc Pokémon Y 62 heures Voilà J'ai pas fini encore le jeu J'ai pas encore fait la ligue J'attends de récupérer Ma cartouche Pokémon noire Histoire de faire le transfert Via la Pokélo Le bank Machin chose Fire Emblem Awakening 52 heures C'est pareil J'ai toujours pas fini le jeu Je sais c'est honteux Mais en fait Je farm Je farm Je sais que j'en ai pas besoin Je sais que je peux Largement finir le jeu Comme ça Je suis pas non plus Dans un mode de difficulté extrême Je suis en difficile Je crois Mais C'est surtout histoire de voir Ce que peut donner le jeu Lorsqu'on le maximise Vous voyez Pour plus tard le refaire Dans un mode de difficulté Avancé Parce que j'aime bien Dans les Fire Emblem Savoir quel perso Est efficace par rapport à d'autres Parce qu'ils ne se valent pas tous Et voilà Ensuite A Link Between Worlds En 3ème Avec 30 heures au compteur En sachant En sachant que Ma copine y a joué aussi Donc voilà Ça fausse un peu Le temps de jeu total Super Mario 3D Land 21h C'est la même chose On était à 2 dessus Ocarina of Time 3D 20h C'est pareil On est à 2 dessus Après Après voilà Après le reste C'est des démos On s'en fout On dégage de là Et je pense que Je vais vous laisser Un Je ne sais pas Je vais vous laisser On va continuer d'ailleurs Ça me fait peur Parce qu'on en est déjà rendu A un bon bout de la vidéo Je pense que je vais d'abord Me faire une petite coupure Je vais faire une petite coupure Histoire de voir si Audacity n'a pas planté Et je vous retrouve Cette fois-ci Pour la présentation des jeux Une espèce de petite review Une espèce de petit avis Sur la question Et puis voilà Donc à tout de suite Allez hop En route Mauvaise troupe Pour la suite De la longue vidéo Du Dark Special 3DS Avec cette fois-ci Les jeux Bon Petite parenthèse Encore une fois Je suis désolé J'avais complètement zappé Que Effectivement Il y avait Enfin il y a toujours Une rétro-compatibilité Avec les jeux DS Quand j'ai vu ça J'ai fait Oh mon dieu Ma ludothèque DS Est sauvée Oui Sauf que non Parce que Je ne sais pas si c'est à cause De l'écran spécifique De la 3DS Histoire de De nous donner Cet effet de profondeur Ou alors si c'est à cause De la résolution De ma 3DS XL Mais alors les jeux Ne rendent pas bien En tout cas Les jeux 3D Enfin Similés 3D Avec par exemple Le New Super Mario Bros Sur DS Moche Franchement Moche Sur la 3DS XL Donc je ne sais pas Ou alors il y a un truc Que je n'ai pas compris Quoi qu'il en soit Je vais Vous Je vais commencer La présentation Donc de Super Mario Très Ladyland Parce que c'est le premier jeu Auquel j'ai joué Oui j'ai gardé Mon impatience Pour Pokémon Y On verra ça un peu plus tard De toute façon On a le temps Et puis vous avez eu Le sommaire Dans la description Je l'aurai fait Histoire de Voilà De structurer Un peu Ce Ce foutoir Alors Le jeu Je ne l'ai pas Complètement fini Ah oui Parce que je suis Keblo Ouais je suis Keblo Dans Super Mario 3D Land Incroyable Non c'est juste Que je n'ai pas la foi Pour Pour faire Tout le jeu A 100% Alors J'ai déjà fini le jeu Une première fois Avec Mario Là je suis dans la phase Où il faut jouer Avec Luigi Et où il faut refaire Tous les niveaux Donc les niveaux normaux Et les niveaux Surtout du monde S Qui sont juste Une torture C'est bien Parce que C'est pour ça Que je vous dis Que je suis nul Au jeu de plateforme Je les aime bien Mais je ne suis pas spécialement bon Parce que je me rends compte Qu'avec ce Super Mario 3D Land Mais alors Dès qu'il y a Une espèce de clone À la con Qui me poursuit Je suis incapable De Bon finir le niveau D'accord Mais alors Récupérer les 3 pièces étoiles Et atteindre le haut du drapeau Euh Non Non Franchement je ne peux pas Je ne peux pas Alors du coup Je vais jouer en même temps Histoire de me souvenir De quelques éléments de gameplay Je ne vais pas rester Trop longtemps sur Mario 3D Land Parce que Bon Tout a été dit dessus Euh Franchement le jeu m'a bien plu Le jeu m'a bien plu C'était en plus le premier jeu Que Bah C'était le premier jeu Pour lequel j'ai vraiment pu tester la 3D Parce que le gros soucis Et oui le gros soucis C'est que Euh Pour Pour des jeux genre Bah Pokémon Y Il n'y a pas de 3D Ou alors il n'y en a que très peu Pour les combats Je trouve ça vraiment Pitoyable en fait Qu'ils n'aient pas mis Plus de 3D que ça Euh Bon Je peux comprendre Du coup Que ça soit un bon argument de vente Pour la 2DS Mais Euh Donc il n'y a pas d'effet 3D Et pour ce Mario 3D Land C'est véritablement avec ce jeu Que j'ai eu l'occasion Voilà De tester Et de voir un peu Ce que ça pouvait donner Alors évidemment Le jeu ne révolutionne rien C'est des mécaniques Que l'on reverra d'ailleurs Dans Dans Mario 3D World En beaucoup plus poussé Evidemment Mais Ces espèces de mini environnements Bon j'ai vraiment apprécié Euh La difficulté Alors Le problème c'est que Ce n'est pas de la difficulté Pour finir le jeu C'est vraiment de la difficulté Pour essayer de De tout récupérer à 100% Donc pour finir le jeu Ce n'est pas non plus Super dur Puis il faut dire que Je ne me suis pas non plus Super investi dans le jeu Si je le veux Là maintenant Je pourrais le terminer Mais il faudrait que J'y passe un petit moment dessus Euh Bon évidemment Les vies Je ne sais pas du tout A quoi ça sert Vu que Euh Voilà De 236 vies au compteur Ça veut tout dire Ça veut tout dire Euh Petit défaut que je reproche au jeu C'est les power-ups Parce que Sans déconner Evidemment Vous n'êtes pas sans savoir Que le Tanuki C'est C'est L'item le plus cheaté du jeu Le power-up Le plus cheaté Quand le Tanuki Est remplacé Dans la Dans la réserve Vous savez La petite réserve De l'écran inférieur Par une fleur de feu Je l'ai mauvaise Je l'ai mauvaise Parce qu'on ne peut pas choisir Quel objet On peut garder Et du coup Quand je la récupère Par une advertence Ça me fait vraiment chier Ensuite Il y a ce principe De pièce Médaille Que l'on récupère Via des petites boîtes Ici et là Bon c'est assez sympathique Mais je ne sais pas du tout Comment ça fonctionne Mais voilà Bon Grosso modo Le jeu Franchement Je ne sais pas quoi dire dessus C'est super Mario 3D Land Tout le monde l'a déjà fait J'ai vraiment apprécié Le fait qu'il soit Disponible gratuitement Après 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 Pas non plus Super mémorable Un bon petit jeu Un bon petit jeu Un bon petit Mario Vraiment sympathique Après Peut-être qu'il lui manque Non pas une identité Enfin Si Une identité Mais c'est surtout Le Ok Le scénario Dans les Mario Est bidon Mais là Ça dépasse tout Vraiment Vraiment bidon Mais Pour moi C'est plus une démo De ce que peut donner La 3DS Que Qu'autre chose C'est comme ça Que je vois le jeu Là je viens de me rendre compte Que je viens de cracher Sur mon écran C'est Ragoûtant On va quitter le jeu Et on va parler Cette fois-ci Tiens on va parler Du jeu auquel je suis en train De jouer actuellement A savoir Ocarina of Time 3D Alors A la base Je ne voulais pas le prendre C'est ma copine Qui Qui s'est décidé A l'acheter Je ne me plains pas Je ne me plains pas Parce que sans déconner Le jeu est vraiment bon Alors Ocarina of Time 3D Kezako Kezako Evidemment c'est le remake Du jeu Qui a été Le jeu que j'ai fait Dans sa version Master Quest Alors Je n'ai pas encore la version Master Quest Disponible Parce que Parce que Je n'ai pas encore fini Le jeu D'ailleurs Je trouve ça très con La politique de Nintendo De proposer un mode de difficulté Une fois que tu as fini le jeu Écoutez les mecs J'ai fini A Link Between Worlds J'aimerais Effectivement Jouer au mode de difficulté Mais dès le début Hein Parce que A Link Between Worlds Est super facile Je ne suis pas mort Une seule fois Donc j'aurais voulu De la difficulté Dès le début Enfin bon On ne va pas trop en demander A Nintendo non plus Dans leur politique De casualiser les jeux Je dis ça parce que Là actuellement Je suis dans le temple du temps Magnifique Franchement Le temple du temps J'ai été bluffé La réalisation de ce jeu De toute façon Est juste sublime J'ai rien à dire dessus Par contre Putain Qu'est-ce que c'est Que cette pierre dégueulasse Cette pierre Sheka A un indice de mes couilles Pour obtenir une vision Mais Putain mais Arrêtez Nintendo Arrêtez C'est de la merde Franchement c'est de la merde Pourquoi je dis que c'est de la merde Parce que Eh Autant ils l'ont Assez bien Camouflé dans A Link Between Worlds Le système d'assister Pour les handicapés Clairement Pour les handicapés Je m'en fous Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Mais moi je trouve que c'est pour les handicapés Mais alors Oui je dis Voilà Je suis désolé Je pique Je me lâche dans cette vidéo Je m'en fous Mais C'est vraiment pour les handicapés Ce truc Parce que Eh Il y a un navigateur internet Sur 3DS Si t'es bloqué Tu vas voir sur internet La solution Arrêtez On n'est pas en 1999 A l'époque du Minitel Faut arrêter vos conneries Donc là Tu vas sur internet Si jamais t'es Keblo Le problème De cette version du coup 3DS D'Ocarina of Time C'est que c'est pas du tout adapté Je veux dire T'as déjà Navi et Saria Qui viennent te faire chier Si jamais T'es bloqué En sachant que le jeu Tu donne des indices Mais à chaque fois Tu peux pas te perdre Dans Ocarina of Time C'est pas possible Et là Donc voilà Là par exemple Il y a un avis Qui vient me faire chier En me disant Oh tes bottes de plomb Ont l'air de peser une tonne En les portant Tu pourras sûrement Marcher au fond du lac Mais je suis désolé Y'a qu'un handicapé Y'a qu'un débile mental Qui peut pas savoir Ce qu'il faut faire maintenant Euh J'ai des bottes de plomb Qu'est-ce que je fais ensuite Est-ce que je vais au fond du lac Ou pas C'est bon Il faut arrêter Au bout d'un moment Attendez Euh Non Non Je suis désolé Non Et puis Alors si jamais C'est pour les gosses Et bah écoutez Dans ce cas là C'est la fête Vous faites des jeux Exprès pour les gosses Et puis c'est tout Moi je joue à Ocarina of Time Parce que c'est un remake Parce que c'est fait pour les fans Et Cette pierre dégueulasse Dans le temple du temps Et moi j'en ai marre Voilà Je pique une crise Je suis désolé Mais ça commence à m'exaspérer Cette politique de Nintendo De foutre Des aides à outrance Stop quoi Stop Nintendo Vos jeux sont bien Ils sont bien Mais arrêtez de les saboter En proposant des aides Diverses et variées Putain Il faut arrêter d'aider Les handicapés Vous les avez pas aidés A l'époque Vos joueurs Et pourtant Ils sont devenus De vrais gamers Qui apprécient encore Vos jeux Mais alors Arrêtez de De lobotomiser Cette nouvelle génération Qui est déjà atteint Par des maîtres Gimps Et autres Autres conneries De Je sais pas moi De Kev Adams Voilà Désolé pour ceux Qui aiment Kev Adams Et l'autre là Mais C'était un exemple Juste pour dire Que Cette génération Je sais pas Je vais aller m'exiler Tout en haut Une montagne Parce que C'est juste Plus possible Et puis alors En plus Ils ont rajouté Avec Navi Toutes les 30 minutes Là Ah Link Je suis fatigué Et si on faisait une pause Putain mais quand j'ai vu ça J'ai fait Oh mon dieu Mais ils ont pas osé Et pourtant si Le coup de la pause Non mais Stop quoi Stop Moi pour le coup J'ai pas de problème Avec la 3D C'était l'une de mes craintes Le côté fatigue des yeux Avec la 3D Est-ce que déjà Ça allait marcher Parce que je porte des lunettes Donc déjà je me posais la question Pour le coup ça marche super bien Ça ne me fatigue pas les yeux Alors ferme ta gueule Navi Ferme ta gueule D'autant plus que le coup de Oh il faut pas jouer trop longtemps Rassure-toi Il y a la batterie Pour me le rappeler La batterie est là Pour me dire que Tu ne peux pas jouer Plus de 20 minutes Le dark A part si tu vas sur secteur Enfin bref Sinon j'ai rien de plus à dire Sur ce arc Inftime 3D Ah si Putain Attendez Les bottes de plomb En objet C'est rien du tout C'est un détail Mais putain Que ça fait du bien De ne plus passer par le menu Waouh Et Franchement Ce menu est assez sympathique Alors au début Je ne comprenais pas l'intérêt Des cases d'inventaire 1 et 2 Parce que moi du coup J'utilise rarement L'écran tactile D'être obligé de sortir le stylet Pour toucher Je ne trouve pas ça Super instinctif Mais pour le coup Pour des objets Qu'on n'utilise pas souvent Tel que Je ne sais pas moi Le feu de dain Ou alors Le feu de dinde Je ne sais pas comment on le prononce Le feu de dinde Ou alors Je ne sais pas moi Un masque à la con Ou des conneries comme ça Très sympa Franchement très sympa Ou alors une bouteille Que sais-je encore Donc vraiment très cool Je n'ai pas encore fini le jeu Là actuellement Je suis en train de le faire à 100% Encore J'ai envie de dire En même temps Pour moi Le jeu n'a de consistance Que lorsqu'il est à 100% Donc là très intéressant Parce que pour le coup Bah voilà Je peux encore ranger Mes petits objets Dans mon inventaire C'est tout con Mais je trouve L'ergonomie assez sympa Petit bémol Par contre Carton rouge Nintendo Pour la map La map Qui est affichée Sur l'écran inférieur Mais qui ne sert à rien Elle est toute petite Heureusement que je connais le jeu Pour savoir à quoi elle correspond Mais ça ne sert à rien Ils auraient dû mettre la map Bah la map Que l'on a Avec la boussole Vous savez Pour se repérer Parce que cette map Du monde Mais à quoi elle sert Pour moi Elle sert à rien du tout Voilà Donc bon Bon sinon le jeu J'en ai parlé Graphiquement sublime Après ça reste le même jeu Les animations Encore plus travaillées Le face-s des personnages Bah voilà Enfin on a un link Qui ressemble à quelque chose Désolé Zello Je sais que tu ne l'aimes pas Mais voilà Faut se faire une raison Au bout d'un moment Voilà Donc je vais zapper Ocarina of Time 3D J'en ai suffisamment parlé J'ai aussi l'impression Qu'ils avaient Soit rallongé La barre de magie Ou alors qu'ils ont réduit Les coûts de la magie Parce que J'ai quand même l'impression Qu'on peut plus se servir Des objets qu'auparavant Faudra me confirmer ça Si jamais vous avez fait le jeu Ensuite il me reste Fire Emblem Awakening Zelda A Link Between Worlds Et le Pokémon Dont j'ai envie de parler Je ne vais pas faire A Link Between Worlds Tout de suite Parce que Parce que Parce que J'ai déjà parlé Dans Zelda On va faire Allez Fire Emblem Histoire de foutre la rage A ceux qui voulaient Que je parle de Pokémon Ça viendra C'est le jeu qui viendra Juste après Alors Fire Emblem Il faut savoir que J'avais surkiffé J'en ai fait que deux Le Path of Radiance Et le Radiant Down Down Oui encore une fois Un excellent accent anglais J'ai envie de dire J'avais J'ai le Shadow Dragon Mais alors Je l'ai trouvé tellement nul Que je ne l'ai pas fait Il faudra que je le fasse Quand même un jour Parce que je l'ai payé Mine de rien Et puis Au moment de sa sortie Il était assez introuvable Je me suis pris ce Fire Emblem Parce que j'ai craqué Pour moi Fire Emblem C'est une série Qui mérite d'être faite Je ne suis pas spécialement Fan des Tacticals RPG Mais alors celui-là J'adore J'adore parce que Il y a un background Parce que Il y a des personnages Et surtout le fait De développer ses unités De les voir monter en grade Et surtout La pression De perdre nos unités Au combat La difficulté du jeu De base Le jeu est difficile Franchement J'adore J'adore Et c'est comme ça Qu'il faut jouer à un Fire Emblem C'est vraiment Essayer de faire le 100% Bon alors Evidemment Perdre des unités C'est le principe de la guerre Donc ça peut renforcer L'immersion Et puis surtout Au final De garder toutes ces unités Ça ne sert pas à grand chose Puisqu'il y en aura toujours Que tu laisseras sur le carreau Parce que tu ne peux pas Embarquer toute ton équipe Avec toi Sur le champ de bataille Mais voilà Je les trouve tellement Attachants Les personnages Alors Je vais revoir vite fait La liste des personnages Sur 3DS Parce que je ne m'en souviens plus trop Je sais que pour moi Rien ne pourra détrôner Ike Et Ike, Soren Etc De Radiant Dawn Où il y avait vraiment Un continent déjà de fou Je veux dire Le continent des Laguses Des Béorques Avec Bégnon C'était quoi le continent Criméa je crois Tout ça c'était excellent J'avais adoré cette map J'avais adoré l'histoire Qu'il y avait Dans ce jeu Bon celle de Celle de Awakening Il est un peu plus On peut se déplacer dessus Mais bon Ah je ne sais pas Il y a quelque chose qui me manque Il y a le narrateur Voilà Il y a le narrateur qui manque Parce que Dans Je ne sais plus s'il était dans Path of Radiance Mais dans Radiant Dawn Il y avait à chaque fois Un narrateur qui était là Sur une espèce de map Comme un cours de géographie Qui était là à dire Ike et ses amis Partent en direction De la contrée De Criméa Pour demander L'aide de la princesse Elincia C'était génial On avait l'impression Que Nos unités se déplaçaient Réellement Bon Sur 3DS C'est sympa Parce qu'on voit Les personnages se déplacer Mais Je ne sais pas Ça manque un tout petit peu D'identité au niveau du royaume Les personnages Je les ai trouvé quand même Vraiment assez sympathiques Même si Même si Même si J'ai l'impression Qu'il y a quelques backgrounds Qui ne sont pas suffisamment développés Comme les Attendez Comment ils s'appellent déjà Il faut que je regarde Dans la caserne Parce qu'on a un petit Ah putain Pas les dialogues au secours Pour ceux qui ont fait le jeu Ils savent de quoi je veux parler Voilà Liste Donc au niveau des personnages Vraiment sympa Mais attendez Comment elles s'appellent déjà Ah Comment elles s'appellent Les dragons Là Putain Attendez Je cherche Putain je l'ai perdu Ça y est Ah voilà Ah les manas qui étaient Voilà Les manas qui étaient Et l'autre La lapine Comment elles s'appellent aussi Elle le sait là Tagwell Voilà Non pas ta gueule Les tagwell Une race louée de métamorphoses Blablabla Bon Je trouve qu'il n'y a pas assez de background Je suis désolé Mais moi ça Ça m'intéresse beaucoup Dans les Fire Emblem Le background Après Je trouve quand même Qu'au niveau du chara design C'est quand même assez uniforme Il n'y a pas beaucoup d'extravagance Je me souviens encore Dans Radiant Down Des personnages Aux cheveux verts Ou aux cheveux bleus Là c'est beaucoup plus Terre à terre Au niveau du chara design Toujours aussi sympathique Non franchement Pour une console portable Ça pep En plus il y a des personnages Que j'aime énormément Comme Comment elle s'appelle déjà L'espèce de mage noir Nécromancienne Ah oui Tarja Henry aussi Il est juste délirant Ce perso Il peut taper sur les nerfs Mais Myriel Le match de feu Super Super sérieux Enfin Il y a quand même Des personnages attachants Et tant mieux Parce qu'il y a ce système De soutien Avancé Par rapport à Radiant Down Où il y avait simplement Un petit bonus De précision Et d'esquive Et un petit dialogue Là c'est carrément nécessaire A cause de tout ce système De combat en duo Que j'ai vraiment adoré Qui est vraiment sympathique Après le jeu Je l'ai trouvé assez dur Et je suis contre la politique Des DLC Pour ce Fire Emblem Parce que les DLC Bon Le DLC pour farmer de l'argent Donc de l'ordre Dans le jeu Je le trouve un peu dégueulasse Quand même Parce que Bah l'or est essentiel Dans le jeu Surtout dans des modes de difficulté Là je joue en difficile Et sans déconner Pour acheter des magisters Ou alors Des armes en argent Ça coûte une fortune Donc j'ai dû farmer Avec le système De spot pass En ramenant des personnages Des autres Fire Emblem Dans celui-ci Pour les affronter Rah bordel Encore un bug Avec Oda City Ça m'énerve Donc qu'est-ce que je disais Euh Oui avec le système Donc de l'épée de Leif Tous ceux qui ont fait le jeu Le sauront De quoi je veux parler Ce qui permet de gagner Des trésors A la fin de chaque Confrontation Donc Les DLC Je Franchement Il faut pas qu'ils aillent Sur cette pente là Parce que Ah sans déconner C'est pas bon Des DLC Franchement c'est pas bon Bon ça offre des maps bonus Il y en avait des DLC gratuits Donc tant mieux Mais Bon Après si vraiment On adore le jeu Et qu'on veut étoffer son expérience Moi ça va encore Fire Emblem Je peux pardonner Parce que le jeu de base Est déjà très conséquent Mais faut surtout pas Que ça devienne une habitude Alors là Hors de question Euh Sinon le scénario Ah Le scénario J'ai pas fini le jeu Je précise Euh J'en suis au chapitre Attendez C'est quoi déjà La touche Euh Voilà Start pour atteindre l'objectif Je vous dis tout de suite A quel chapitre je me suis arrêté Euh J'en suis au chapitre 17 Pour le moment Le Le scénario a l'air super prévisible Avec Euh Bah A cause du prologue Qu'on a vu au tout début Alors je vous spoil pas Mais c'est un rapport Avec le personnage Que l'on a créé Avec son propre avatar Ça aussi c'est une idée Que j'ai adoré Euh Peut-être que ça sera pas ça Justement Peut-être que le Le prologue Nous mène en bateau Mais si c'est ce à quoi je pense Hein Le coup de la trahison Excusez-moi de le dire Mais c'est tellement évident Si c'est la trahison De notre avatar Euh Je vais être très déçu Le scénario ça va être Non Non What the fuck Je préfère encore celui de De Radiant Dawn Mais franchement Un très bon Fire Emblem Et à ce qui paraît Faudra me confirmer ça Mais à ce qui paraît J'ai entendu dire que ce serait Le dernier Fire Emblem Ils sont sérieux les mecs ? Attendez C'est vraiment le dernier Fire Emblem ? Non Vraiment Putain Alors là Là je serais dégoûté les mecs Là Franchement Il y a encore matière A faire des Fire Emblem Je serais vraiment Très triste S'il n'y en a pas Sur Encore un sur 3DS Ou alors sur Wii U Parce qu'il y a le potentiel Voilà Il y a le potentiel Alors Je change la cartouche en direct Parce que Fuck it Voilà C'est ça le problème des cartouches Vive le démat La 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 Non Je vais me prendre des pierres Dans la face Si jamais je dis ça Je range ma cartouche Et on va mettre directement La cartouche de Pokémon Y J'ai toujours pas fini le jeu Pareil J'ai l'impression que je finis jamais mes jeux 3DS Même si c'est faux C'est juste que Concrètement J'aime bien profiter J'aime bien profiter de ces jeux Je suis pas pressé Surtout pour Pokémon Parce que Mine de rien C'est cet épisode qui m'aura réconcilié avec la série Je suis même prêt à acheter la version Z S'il y en a une Une très probable Version Z Pour compléter à chaque fois Les épisodes En trilogie Moi je suis prêt à l'acheter Parce que sans déconner Le fait de pouvoir voir Ces Pokémon en 3D L'animation qu'il y a J'adore J'adore Puis ce petit côté personnage Que l'on peut customiser Habiller comme l'on veut Franchement j'ai adoré Alors je vais peut-être passer un peu plus de temps Sur Pokémon Je ne sais pas Je suis bout là J'ai lancé ma partie Je suis Oh putain Non pas la roue de victoire Ah ouais En plus je suis Keblo Je dois faire du level up Parce que j'ai changé complètement ma team J'adore changer de team En fait dans Pokémon Je déteste rester Avec tout le temps Les mêmes gueules Les mêmes Pokémon Parce que Putain c'est pas ça Pokémon Pokémon c'est capturer ton équipe Changer de compagnon De temps en temps Et puis voilà Donc bon Pour le coup J'ai fait beaucoup de combats Pour les petits curieux Pour les petits J'ai pas dit les petits cons Non J'ai eu peur Pour les petits curieux Qui veulent savoir mon équipe actuellement J'ai voulu faire J'ai voulu me taper le délire De un Pokémon De chaque génération Histoire de représenter Enfin en gros Je me suis dit On a 6 emplacements Donc Un Pokémon De chaque génération Voilà Donc Je vais les remettre dans l'ordre Histoire de Tout vous dire Sans me tromper Donc celui là Va à cet endroit Voilà Alors Je me suis pris un petit Pyroli Un petit Scarino Un Dracos Qui va évoluer Entre attaques Evidemment Blizarrois Crocorrible Pardon Et Cravarèche Pour la 6ème génération Alors je sais que c'est pas les meilleurs Mais je me suis Je suis parti dans ce délire là Donc je Je vais m'y tenir Alors Ce qui m'a le plus choqué Dans le jeu déjà C'est le multi expérience Sans déconner Il y a des Pokémon Qui ont évolué Et Je savais même pas Qu'ils avaient évolué Je savais même pas Qu'ils étaient dans mon équipe Ils ont jamais combattu Pourtant ils ont évalué Évalué Attendez Je prends un verre d'eau Parce que là je sens Que j'en peux plus Voilà Euh Non mais sans déconner Le multi expérience Donne énormément d'XP Alors je sais qu'on peut le désactiver Euh Mais dans ce cas là C'est l'effet inverse C'est Ça devient super dur Pour quelqu'un qui comme moi Je change tout le temps de Pokémon Donc je l'ai laissé Mais euh Waouh quoi Ça Je crois que c'est C'est le multi expérience Le plus efficace Que j'ai jamais vu Alors à mon avis C'est encore une fois Dans un souci de De casualisation Voilà Euh Ensuite Donc bon La réalisation Franchement J'adore 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 Je vais essayer de vous Allez Soyons fous Si j'arrive à prendre un screen De mon personnage Euh Je vous le montrerai Parce que j'adore Franchement j'adore acheter comme ça Des Des fringues A ton personnage Alors Evidemment c'est pas l'intérêt principal du jeu Mais de pouvoir personnaliser son héros Moi j'adore J'adore même si je trouve Que encore une fois L'injustice Euh Les mecs moins de fringues Que les femmes Qu'est ce que c'est que ça Je vois partout sur Twitter Des personnages féminins Dans Pokémon Qui ont plus de fringues Ah ouais mais ça c'est C'est injuste C'est comme dans la vraie vie quoi What the fuck Attendez On dirait que la mode C'est fait que pour les femmes Et nous on se tape Les jeans T-shirts Et bonnets Hein Parce qu'il y a aussi les bonnets dans le jeu Euh Apparemment aussi Les shiny ont eu Une plus grande chance d'apparaître Bah écoutez J'en ai toujours pas vu En 65 heures Donc faudra me dire où ils sont Même en troupeau J'en ai pas vu un seul Donc voilà Comme ça c'est fait C'est niette Euh Ensuite de quoi est-ce que je peux parler Le scénario je peux même pas en parler Parce que franchement Encore pire que noir et blanc Euh C'est le néant le scénario Sans déconner Stérile Enfantin Euh J'aime bien quand c'est Un peu niais Enfantin Dans Pokémon Mais là Je trouve que c'est un peu trop Euh Les rivaux En carton Du carton patte Attention Euh Le scénario Que dalle quoi Que dalle Alors en plus La team c'est quoi déjà La team Bla 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 Euh Flare je crois Flare Comme la flamme Ou quelque chose comme ça Mais complètement A chier cette team Mais c'est horrible C'est horrible De nullité Voilà Voilà Bon Pour le scénario Je le retiendrai vraiment pas Pour moi c'est vraiment La réalisation Qui m'accroche quoi De voir ses Pokémon en 3D Ça ça me tue Franchement ça me tue Ah tiens On peut parler de la 6ème génération Franchement j'adore Le La 6ème génération Alors Du coup Vu que j'ai adoré la 6ème génération Au niveau du design Et bah du coup Je suis très déçu Je suis très déçu Qu'il n'y ait pas de Bah plus de Pokémon Bon remarque Ça me gêne pas plus que ça Parce que quand je récupérais Ma Quand j'irai récupérer Ma version noire Je pourrais transférer Tous mes anciens Pokémon Donc Je pense qu'il y aura même pas de place Pour les nouveaux Voyez Mais Mais non franchement Le design très très bon Bon après il y a des évolutions Un peu Fucked up Au niveau du moyen De faire évoluer les Pokémon Mais sympathique Après La possibilité d'échanger Ces Pokémon A n'importe quel moment A n'importe quel instant Avec sa liste Avec sa liste d'amis Ou alors avec le monde entier J'adore Franchement j'adore Les espèces de mini-jeux Pour augmenter les EV Etc Je m'en contrefous Parce que je ne joue pas stratégique Je devrais Mais je trouve que c'est toujours Aussi mal expliqué Et tant que ça sera pas Super bien expliqué Dans Pokémon Je ne le ferai pas Puis après Le reste C'est quand même Du classique Mais franchement C'est la modélisation 3D Qui moi M'a mis sur le cul D'ailleurs Il faudra que je fasse Un petit combat Avec le Young Le Young si tu m'entends Il faudra qu'on se fasse Un petit combat Pareil avec le Zélol Le Zélol Je te défie aussi Par contre il faudra Que je me bouge le cul Pour finir le jeu Ok Pour Pokémon C'est fait On va sauvegarder Et on va quitter Et on va en finir Avec A Link Between Worlds Alors je sais Que c'est des toutes petites Reviews de rien du tout Mais déjà Qu'en temps normal Je ne devrais même pas Vous parler de la 3DS Parce que je n'ai pas Moyen de le capturer Estimez-vous heureux Donc A Link Between Worlds Je ne l'ai pas fini à 100% J'ai fait quelques quêtes A 100% Effectivement J'ai fini le jeu Vraiment très bon Pas un grand Zelda Dans le sens Que je ne m'en souviendrai pas Comment vous dire Il y a des choses Qui ont été vraiment sympas Avec ce A Link Between Worlds Putain le nom à chier Pardon mais le nom à chier Ce jeu là Il est Comment dire Sympa Mais sans plus Mais vraiment Très bien fait Très très bien fait Alors attendez Là par contre je suis sur l'écran de titre Ah oui Ça il faut que j'en parle Alors attendez Avant Parenthèse Parenthèse Commencez Une nouvelle partie En mode difficile Non mais merde quoi Merde J'ai fini le jeu J'avais posté une photo sur Twitter N'hésitez pas à me suivre sur Twitter D'ailleurs C'est Enfin c'est ici Que vous aurez des informations A mon sujet Mais Le mode difficile Heureusement que je l'ai débloqué Mais putain Il va falloir que je me refasse le jeu Pour pouvoir avoir Un minimum de challenge Parce que j'ai Putain j'ai fini le jeu Avec combien ? Avec 18 coeurs Bordel de merde Je Voilà T'as des flacons Alors attendez Je vais vérifier Parce que je crois que t'as 4 flacons dans le jeu 5 je sais plus Mais Tous ces objets là Toutes ces potions etc Je les ai même pas utilisés Alors attendez Ouais voilà T'as 5 potions Alors Devant moi j'ai la potion rouge La potion bleue La potion jaune Qui te rend invincible Potion violette Qui Double ton attaque Une fée Putain mais 5 flacons J'en ai même pas utilisé la moitié Putain Qu'est-ce que c'est que ça ? Sans déconner les mecs Arrêtez un peu Ensuite Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui alors Bon Between Worlds Je vais essayer quand même D'en parler un peu plus que ça Bon Pokémon j'ai pas vraiment Grand chose à dire non plus Parce que ça reste tout le temps La même formule Le Between Worlds Mine de rien C'est un nouveau jeu Alors déjà le concept Donc De link Graffiti Franchement j'ai adoré Très très bon Tout comme les donjons aussi Qui sont basés sur plusieurs étages Avec la perspective La 3D rend super bien Bon C'est pas non plus transcendant On peut jouer sans la 3D Mais Je trouve que l'effet 3D Rend plutôt bien Par contre Il y a des choses Qui m'exaspèrent avec ce jeu Bon déjà La suite de A Link to the Past Alors j'ai fait A Link to the Past C'est la suite Oui et non Parce que On en parle vite fait Dans une fresque Au tout début du jeu Et ensuite Tu pourrais considérer Ce jeu comme un remake Ça serait pareil Tu vois What the fuck Ensuite Qu'est-ce qu'il y a à dire Sur Sur ce jeu Ah oui alors Pour ceux qui ont fait La quête Des petits gorneaux J'ai récupéré des 100 Très 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 intéressant Pour une fois Comme collectable à faire Parce que Ni trop dur Ni trop facile à récupérer Donc j'ai eu les 100 Alors à la base Ça permet donc D'upgrade ces objets Même si je trouve Que pour certains Ça sert à rien Mais La récompense Pour en avoir Récupéré 100 Juste complètement merdique Donc je dis ça Juste pour ceux Qui ont fait le jeu Parce que moi Je ne supporte pas Ce genre de récompense Qui est juste là Et qui te dégoûte en fait D'avoir passé Autant de temps À aller chercher Ensuite De quoi est-ce que Je peux parler Donc la carte Là pour le coup Une carte très intéressante Parce qu'on peut mettre Des espèces de petites épingles Histoire de Bah si jamais on voit Un quart de coeur inaccessible Par exemple On peut se dire Tiens on va y retourner plus tard Tout en sélectionnant La couleur par exemple Donc ça c'est très sympathique Pareil Et la carte Pour détecter Les petits gorneaux Dans la zone Ensuite Qu'est-ce que je peux Vous dire de plus Bon Le scénario Je ne vais pas vous en parler Avec Maître Yuga Bon Ce n'est pas pire Que Ghiraïm Pour le coup Mais Bon Ce n'est pas non plus Exceptionnel Ce que j'avais bien aimé Par contre C'était le twist final Qui lui Était vraiment sympa Pour le coup La fin Franchement La fin De Between Est vraiment sympa Par contre Qu'est-ce que je peux dire De plus Bon les 4 annexes Sympathiques Mais sans plus Sachant qu'il y a des trucs Qui m'ont vraiment Cassé les couilles Genre l'espèce de mini jeu Avec le baseball Là je n'ai rien compris Je n'ai rien pigé Donc le cœur de cœur Je n'ai toujours pas récupéré La tour de combat Est sympa aussi Les objets Alors oui Putain L'allocation des objets Il faut que j'en parle Alors En admettant le fait Que je ne sois mort Aucune fois dans le jeu J'ai obtenu Tous les objets du jeu En tout cas Ceux que l'on peut acheter Dès le début Oui Alors Dans ce link Between worlds Si jamais Vous louez Vos objets Que vous mourrez Vous les perdez D'où la nécessité D'avoir des rubis Mais Mais ferme ta gueule S'il te plaît Monsieur Nintendo Ferme-la Parce que Les objets Je les ai tous loués Dès le début Pour une misère Mais sans déconner Il aurait fallu Que les prix Pour la location Soient plus élevés Qu'ils soient carrément Indécents Pour les acheter Mais attendez 30 rubis Pour obtenir un objet What the fuck Quoi Putain attendez Là je viens de Il y a eu un freeze De fou sur Sur ma console Qu'est-ce que c'est Que ces conneries Ok d'accord C'est bon 30 euros Pour obtenir Chaque objet De Enfin Non 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 Je suis désolé Là c'est pas possible Ensuite Ouais donc pour le coup La location C'est complètement pété D'autant plus Que la soi-disant Liberté De choisir nos donjons Bon Avec ma copine On a pu comparer Pour le coup Il y a quelques donjons Qu'on a Véritablement Pas fait Dans le même ordre Mais Putain Il y en a T'es obligé De commencer Par exemple T'en as un T'es obligé D'avoir la baguette Des sables Pour pouvoir le faire Et la baguette Des sables Du coup T'es obligé De la récupérer Auprès d'un personnage Et donc Qu'il faut faire Un temple avant Me dis pas Qu'on peut pas Faire les temples Qu'on peut faire Les temples Pardon Dans l'ordre que tu veux C'est juste pas possible Voilà C'est de la publicité Mensongère Si par exemple Tu veux faire le temple Donc De l'espèce de désert Dès le début Bah tu peux pas Tu peux pas Pourquoi Parce que Tu dois d'abord Faire un temple avant Donc tant qu'à faire Autant faire Une histoire linéaire Enfin J'ai trouvé ça Un peu bullshit Pour le coup Et donc voilà Donc cette location D'objets Complètement pété Au niveau des sages Le charisme Bon Putain Il y en a Comment il s'appelle Lui là Ce trou du cul là Rosso Rosso Fournisseur de la forge Désolé si je vous spoil Mais Franchement Une fois que j'ai fini Le donjon Que j'ai vu que c'était lui J'ai dit C'est qui lui J'étais là Qui c'est J'ai dû lire La description Fournisseur de la forge Putain mais c'est des persos Sans importance Les sages What the fuck Putain sans déconner Après le système de combat Je passe juste rapidement Désolé c'est vraiment Des mini reviews Je reste pas en profondeur Le coût de la jauge unique Bon C'est vrai que ça Ça me manque un tout petit peu D'avoir des munitions Donc d'avoir par exemple 99 bombes Comme dans A Link to the Past Pardon C'était sympa Franchement c'était sympa Bon après C'est pas non plus Disons que c'est pas Super facile non plus Parce que si jamais On doit combiner Donc le pouvoir D'aller sur les murs là Plus l'utilisation des objets Et bien on perd très rapidement Donc On vide rapidement Cette jauge Ce qui fait que des fois Je suis tombé Enfin Des fois Même très souvent Tombé dans le vide Parce que je n'avais Pas suffisamment attendu Que la jauge Pardon Se régénère Histoire Bah d'y aller sereinement Parce que voilà J'avais utilisé trop d'objets Et puis après Je me suis collé direct au mur Mais manque de bol J'avais pas suffisamment D'énergie Voilà Mais sinon Ce Link Enfin ce Zelda Est vraiment Très sympathique Je le recommande à tous Bon Et allez Rebug Ca faisait longtemps Enfin bon voilà Donc Je le recommande A tous Et d'une manière générale Je vais vous dire quelque chose Procurez-vous Une 3DS Procurez-vous Une Wii U Oui tout à fait Je recommande la Wii U Ne l'ayant pas moi-même Mais ça c'est uniquement Pour des raisons financières Et surtout Parce qu'il faut une télé Et que ça me fait chier D'en acheter une Parce que j'ai qu'une télé cathodique Et ça serait complètement merdique Enfin Ça sert à rien d'avoir une Wii U Si on peut pas profiter de la HD Je troll un petit peu Évidemment Il reste les jeux Mais même ça serait dégueulasse A regarder Limite injouable Donc procurez-vous Une 3DS Une Wii U Et un bon PC Et à partir de là Vous serez prêt Pour la nouvelle génération Je lance un petit troll C'est vrai Mais La Xbox One Et la PS4 Mais quel intérêt Quel intérêt Messieurs-dames A part les exclusivités Et puis franchement Ouais bon Sony Infamous Killzone The Last of Us 2 Attention Je peux pas blairer The Last of Us Désolé J'ai pas joué Je sais c'est très con De dire ça Mais c'est tout Ce tapage médiatique Alors que c'est une exclue Gardez-le S'il vous plaît arrêtez De faire rager Ceux qui n'ont pas envie De débourser Je sais pas combien De centaines d'euros Pour avoir Une machine Pour un seul jeu Parce que Moi le reste Des jeux multiportage Là je prends Sur PC Supérieure version Donc prenez La 3DS Je vous la recommande Au début Je voulais la 3DS Collector Zelda Mais j'ai vu le prix J'ai fait Bon ok On va prendre Une 3DS normale Franchement C'est du tout bon La 3DS Je vous la recommande Chaude Je vous la recommande Non Je vous la recommande Chaudement Putain Ça y est Je commence Je bois un coup C'était un marathon Et ce que je vous ai pas dit C'est que là J'ai un mal à la bouche Mais enfin Mal à la mâchoire De fou J'ai un mal De chien Pour parler Je suis à bout Donc voilà Je vous ai fait la vidéo Parce que j'avais du temps Et parce que j'avais La motivation Pour la faire Si vous avez D'autres questions A me poser N'hésitez pas Mais franchement N'hésitez pas Je vous répondrai Dans les commentaires Alors par contre Tiens j'en profite Pour vous dire quelque chose Il y a certaines personnes Dont notamment Jack Ryan Je te cite Parce que Bon Je sais pas Quand est-ce que Je vais sortir cette vidéo J'espère que Tu auras résolu Le problème d'ici là Ou alors que J'aurai résolu Je ne sais pas Ce qui se passe Avec Google Plus Pour certains d'entre vous Je n'arrive tout simplement Pas à répondre A vos commentaires Alors Si jamais quelqu'un Peut me dire pourquoi Ça serait vraiment sympa Ou alors un moyen De vous contacter Histoire que je puisse Quand même vous répondre Parce que Moi je suis pas du genre A foutre des vents Aux personnes Qui prennent le temps De commenter Je lis tous vos messages Mais je sais pas Pourquoi Google Plus Des fois m'empêche De répondre à certaines personnes Ou carrément Fait disparaître Les messages Donc c'est la fête Donc si jamais Vous avez un problème Vis-à-vis de ça Essayez de regarder Sur votre profil Google Plus Je sais pas quoi Si vous avez pas Coché une option Genre Genre quoi Par exemple Faire en sorte Qu'on puisse répondre A mes postes publics Ou quelque chose du genre En tout cas Essayez de Régler ça Parce que Sans déconner Je peux pas vous répondre Et ça m'énerve Parce que Franchement J'adore les gens Qui prennent le temps De regarder mes vidéos Et de commenter Alors je sais Qu'il y en a plein Qui regardent Et qui ne commentent pas Parce qu'il y a pas besoin De commenter Parce que des fois Tu regardes la vidéo Et tu te dis Ouais je suis d'accord C'était cool Bonne vidéo Voilà Mais t'as rien de plus A dire Je suis comme ça Je veux dire J'ai regardé les vidéos Du Hooper Au moins 10 fois Chacune J'ai jamais commenté Limite il sait même pas Que j'existe Voilà Mais Je suis comme ça Mais là pour le coup C'est vraiment Une espèce de vidéo Débat un peu bordélique A la con Que pour le coup J'aimerais Que vous réagissiez Donc si vous avez Des questions à me poser Par rapport à la 3DS Donc ce que j'ai pensé De tel jeu Si je compte me procurer Tel jeu Toutes les questions En rapport avec la 3DS Vous pouvez y aller Le code ami Je vous rentre Bah dès que j'ai le vôtre Voilà Bon après Je sais pas ce que je vais en faire Parce que A part pour Mario Kart Éventuellement Pokémon Et Animal Crossing Que je n'ai pas Parce que Mauvaise expérience Avec l'épisode DS Si vous voulez savoir pourquoi Je vous répondrai en commentaire Pour ceux que ça intéresse Mais A part pour ça Je vois pas trop A quoi ça sert Les codes ami Mais sinon Voilà Bon n'hésitez pas A me rentrer Voilà Et puis Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je suis complètement Exténué J'en ai marre Je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que J'espère que ça va bien rendre Parce que là Je vérifierai au montage Si je dis pas trop de conneries Je pense que c'est mal barré Enfin bon C'est tourné C'est tourné Donc Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et sur ce Portez vous bien Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada